Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble un cake salé au jambon ganda. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour notre recette. Quelques tranches de jambon ganda, un sachet de levure, trois oeufs, demi-bottes de persil, l'équivalent de deux cuillères à soupe de gruyère râpée, de la farine et un yaourt. Donc on prend un grand saladier. On a un pot de yaourt. Alors bien sûr, le pot de yaourt sert de mesure. Donc on regarde jusqu'où est le niveau. On verse. On vient tout chercher surtout. On rajoute un demi d'huile. Et maintenant la farine. Donc l'équivalent de deux pots. Voilà un. Donc on obtient quelque chose d'assez ferme, bien sûr. À ça, on va rajouter tout de suite les oeufs. Et trois. Là, tout de suite mélanger. On va rajouter le gruyère. La levure. Un sachet. Et à nouveau, bien mélanger. On va concasser grossièrement le persil. Donc on n'a pas besoin de faire quelque chose haché trop fin. Ça va cuire à l'intérieur. Mes tranches de jambon. On va simplement les couper. On va bien incorporer le persil au reste de la masse. Et on va rajouter le jambon au vanda. Alors on va faire quand même attention à l'assaisonnement. Parce que le jambon étant salé jusqu'au bifo pour la dégustation. Il va donner un petit peu, mais pas trop. Donc on rajoute un petit peu de sel, bien sûr. Et quelques tours de moulin à poivre. Donc ça, ce sont des recettes faciles. Que vous pouvez bien évidemment faire à l'avance. Vous pouvez le déguster aussi froid. Là maintenant, je verse. Tout à l'intérieur. Je vais glisser l'appareil de façon à ce qu'il soit égal. Et là on part en cuisson 40 minutes à 180 degrés. Voilà, et vous allez voir que pour le démoulage, ces petites feuilles de papier, elles ont servi à quelque chose normalement. Voilà, et là vous avez votre cake. Alors moi je dois vous dire quand même comment je le déguste. Quand il est encore chaud comme ça, je le laisse encore tiédir pendant 30 minutes. Ensuite je fais des tranches de 1 cm d'épaisseur. Je pose les tranches sur une assiette. Je mets un petit peu de crème aigre dessus. Je remets encore une tranche de jambon ganda fraîche. Un petit peu de pouces d'épinards. Et puis je viens comme ça déguster. Et là j'ai un petit peu un cake repas. Et n'oubliez pas que la recette, elle est toujours adaptable à la saison. Donc vous pouvez remplacer bien sûr les produits qu'on a mis à l'intérieur par d'autres produits de saison. Faites des photos, envoyez-les et on les publiera sur la page Facebook de Martin Bonheur. Ton appétit ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501